Les policiers sont en colère contre la loi. Alors qu'un membre de la BAC est en détention provisoire à Marseille, les forces de l'ordre voudraient être exemptées de cette mesure. Alors rappelons ici comment ça marche, la détention provisoire. La mesure est réservée aux crimes et délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Ici, on parle de violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Eddie, un jeune de 21 ans, aurait été passé à tabac. Il a reçu un tir de LBD à la tombe. Ses blessures, traumatismes crâniens graves, fractures de la mâchoire, 60 jours d'IDT. Ensuite, la détention provisoire est ordonnée par un juge selon des motifs listés par la loi. Par exemple, protéger les témoins ou les victimes de toute pression, empêcher une concertation frauduleuse entre les complices, éviter une destruction des preuves, protéger le mis en examen ou prévenir un trouble à l'ordre public. Alors oui, enfermer quelqu'un sans le juger, ça contrevient à la présomption d'innocence. Mais la critique n'est pas nouvelle, elle ne concerne pas seulement les policiers, elle est formulée depuis longtemps par des avocats et des associations. Cette mesure devrait aussi être exceptionnelle, mais l'Observatoire des prisons note qu'il y a 20 000 personnes en France incarcérées en attente de leur jugement, dans un contexte de surpopulation carcérale. 20 000 personnes auxquelles s'ajoute, il est vrai, aujourd'hui, injusticiable de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada